Petit topo, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui s'appelait, jours je tiens à le dire, qui s'appelait des tomates en novembre, pis ils faisaient beau, belles températures et tout. Pis là, il y a toute la semaine, il a neigé, pis il n'a pas fait de soleil. C'est important de mettre l'accent sur le mot « il n'a pas fait de soleil ». Parce que la serre, qu'est-ce qui fait en ça? Qu'elle reçoit de la chaleur, c'est le soleil. Fait que, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. C'est moins pire que je pensais, pareil, parce que je pense qu'on va venir récolter les dernières tomates, pis demain, je vais me débarrasser du reste des plants, autant aubergines et compagnie. Je vais ramasser quelques aubergines, les dernières tomates, pis après ça, on va se mettre vraiment en mode hivernal. Les tomates, ils ont gelé l'hiver. Les vertes, hein? Les vertes, on dirait qu'ils ont gelé, pis les rouges, on dirait qu'ils sont encore corrects. Pis ça s'est pas réchauffé depuis que ça a commencé à faire froid. Fait que je pense qu'ils ont passé le test. Fait que j'ai hâte de voir. Bon, ici, je suis quand même étonné des figuiers. Normalement, c'est un arbre, le figuier, qui, après tant de température ou manque de lumière et tout, il perd ses feuilles, pis il revient. Fait que moi, je m'attends que ce figuier-là perde ses feuilles. T'sais, comme nos arbres perdent leurs feuilles, dans le fond. C'est ça qui est comme un peu mon... mon gamble, si on veut. Fait que je serais pas étonné qu'il y ait perdu, pis ça serait bien correct qu'il y ait perdu, dans le fond. Mais une chose qui est perdue, en tout cas, qui est certain, c'est sûr et certain que cette figuier-là, elle n'ira jamais à terme. Pis, les aubergines, c'est révulsant. C'est vraiment l'infestation totale, pleine et entière de pucerons. En les sortant, les aubergines, c'est sûr qu'il va rester des pucerons, mais... Je pense que ça vaudrait la peine de faire attention pour pas trop les secouilles pour les, justement... Ouais, ça, je m'en disais, perdre les hantes, pis essayer de se débarrasser de ces saloperies, là aussi. Fait que c'est bientôt la grande aventure d'hiver qui commence dans cette serre-là. C'est relativement... mal parti. On va voir après l'hiver que ça fait. Pis l'autre chose... Coudonc, c'est ça, c'est ça, là. J'ai jamais pensé, mais... Le soleil, l'hiver, est beaucoup plus bas dans le ciel. Fait que si je prends l'exemple, là, il y a le soleil ici en novembre. Donc, je sais pas si on voit bien. Il est là. Donc, pendant l'hiver, il va descendre. Fait que je suis en train même de me demander s'il y a pas une partie de l'hiver, même si je suis surélevé ici, où est-ce que je vais me manquer une partie du soleil de midi qui est comme le soleil hyper important d'avoir. Fait que ça va être aussi à regarder avec les mois, de voir si j'ai une perte aussi à ce niveau-là. Ça va être... En tout cas... Ça serait quand même moyennement décevant si pendant tout l'hiver, j'ai pas de soleil, là. À voir, mais de toute façon, déjà en mars et tout, ça va être reparti. Fait que au pire, elle servira pas trop pour l'hiver, mais elle va servir pour mars et tout. On va voir. C'est les tests. Sous-titrage Société Radio-Canada